Bonjour à tous, voici une démonstration de mon logiciel d'anglais maritime qui s'appelle Neptune, que je vais vous présenter rapidement, comme vous pouvez le voir il est encore en train d'être développé, je n'ai pas tout à fait fini. Le logiciel est en fait organisé en 4 parties principales pour l'instant, donc une courte d'introduction qui concerne en particulier les opérateurs de sémaphores, et puis on entre dans le chapitre à proprement parler, donc j'ai divisé ça en 3 parties, l'environnement du marin, qui est la grosse première partie, puis les communications VHF, et puis la météo. Enfin la dernière partie qui est un peu différente, c'est un recueil de phrases tirées du SMCP, le Standard Marine Communication Phrases, donc c'est le langage standardisé qu'on parle dans toutes les marines du monde. Donc ça commence sur le port, et ça commence avec une vidéo. Bonjour. Voila, donc on va pas regarder toute la vidéo en détail, mais tout est sur le même principe, c'est-à-dire que c'est une explication, un diaproma avec une image qui va permettre de donner le vocabulaire de base, et petit à petit le vocabulaire apparaît, ce qui permet à l'apprenant de noter le vocabulaire au fur et à mesure. Et donc ce vocabulaire là, c'est celui qui va être utilisé dans les exercices qui vont arriver juste derrière. Donc là on a une page d'exercice, c'est la même image, et il suffit simplement pour avoir les points de prendre l'item lexical et d'aller le placer au bon endroit, et il devient vert, si on met au bon endroit, si on met dans le mauvais, il se passe rien, voilà, au bon endroit, ça devient vert. Rien de très révolutionnaire. L'exercice suivant c'est sur le même principe, donc c'est le même vocabulaire qui est recyclé dans un texte à trous cette fois, donc le vocabulaire est donné, il faut trouver quelle phrase va dans le bon espace, et si on trouve pas on peut avoir un indice, donc une définition, donc ici c'est la définition d'un phare, et ensuite il suffit de prendre le mot, et de le recopier au bon endroit. Si on a un doute sur un mot, on peut aussi cliquer sur le bouton Hint, et on a la première lettre du mot, ce qui peut permettre de débloquer un apprenant qui est bloqué. Il y a aussi d'autres endroits où on donne des informations en texte, comme ici par exemple, ici c'est les personnels de port, donc le texte est donné, et si on survole le paragraphe, ça nous le lit, histoire d'avoir la prononciation correcte. Voilà, ça s'arrête quand on enlève la souris. Et derrière, il y a un petit exercice d'appariement, dans lequel il faut faire des paires entre les fonctions, et puis les définitions qu'on en donne. Évidemment, ces définitions sont similaires à celles qui ont été données dans la page précédente. Ici on attaque la carte et les symboles qu'on peut trouver sur la carte, donc toujours sur le même principe. On donne le vocabulaire, on montre les symboles, on donne la définition. Et puis derrière, un petit exercice de matching, pour vérifier l'acquisition du vocabulaire. Je précise que dans ce genre d'exercice, si j'ai fait l'exercice deux fois, ça change d'ordre, et puis c'est une base de données d'icônes et de textes, donc on n'aura pas forcément les mêmes à chaque fois qu'on fait l'exercice. Le même principe pour les bouées. Ici c'est le même texte que celui qu'on vient d'entendre, il faut le reconstituer. On clique sur le début de la phrase, ensuite il nous donne trois fragments de phrase qui peuvent la continuer, et il faut cliquer sur la bonne pour pouvoir continuer le texte. Si on se trompe, on a une indication qu'il faut et on peut recommencer autant de fois qu'on veut, jusqu'à ce que les dev arrivent à reconstituer l'ensemble du texte. Donc le but ici c'est d'apprendre des expressions entières. Ici l'exercice de matching avec les bouées, donc même chose. des définitions et une icône qu'il faut aller matcher pour avoir le point. Encore. Là c'est un exercice de compréhension de l'écrit, mais on peut avoir une indication à l'oral si on ne le trouve pas. Il suffit d'appuyer ici sur le bouton, ça déclenche une lecture du paragraphe et on n'aura plus qu'à compléter. Donc là aussi, le but c'est de taper le texte pour fixer l'orthographe. Ici c'est sur les dispositifs de séparation du trafic. Donc même chose, on donne le vocabulaire de chacune des parties. Et ensuite, il faut retrouver le bon nom qui correspond à la bonne partie. Ici par exemple, c'est celle-ci. Donc on a une interrogation sur chacune des différentes parties d'un DST, il faut choisir le bon terme. Le chapitre suivant concerne les différents types de bateaux. Donc on a trois catégories. La catégorie du bâtiment militaire, la catégorie du bâtiment civil, et puis une catégorie pour les exercices. Pour chacun des types de bateaux, on a, en survolant l'image, une petite boîte de texte qui met en relief les quatre ou cinq mots de vocabulaire essentiels à connaître pour ce type de bateau-là. Le projet, à l'avenir, est de mettre une version sonorisée de tout ça. Ici, pour les types de bateaux civils, une petite vidéo qui explique le vocabulaire de base des bateaux civils. Là aussi, on ne va pas regarder toute la vidéo, mais ça passe en revue les 10 ou 12 types de bâtiments qu'on croise principalement quand on est en mer. Et ensuite, comme tout à l'heure, un petit catalogue des différents types, où on peut aussi, en survolant les images, avoir le vocabulaire principal pour chaque type, histoire de fixer un petit peu de vocabulaire. Donc là, on les voit à l'écrit. On passe ensuite aux exercices. Donc avec, par exemple, un exercice d'appariement ici. Il faut mettre, on a une description du bâtiment, il faut trouver ce que c'est comme bâtiment. Là, c'est le même principe. Des quiz. Alors ici, c'est un exercice d'appariement, on peut cliquer sur l'image pour l'avoir en grand. Ensuite, il faut matcher le bâtiment avec son image. Donc là aussi. Là, c'est que l'écrit d'appariement. Ensuite, c'est sur les parties de navire. Donc ici, on donne un extrait de texte dans lequel il y a un certain nombre de mots qui sont mis en relief, qu'on va devoir retenir. Donc c'est ce qui concerne en particulier les déplacements à bord du bateau, les différents types de lieux dans le bateau. Et derrière, on a un exercice qui va favoriser la mémorisation du lexique à court terme d'abord. Ici, c'est le même exercice, mais un peu plus compliqué, puisqu'il faut taper le vocabulaire soi-même. Donc on l'a qui est donné. Mais il faut trouver le bon vocabulaire et mettre au bon endroit. Et puis on peut avoir un indice avec une définition. Si on a du mal à trouver, on peut même avoir une lettre. Là, c'est le même type d'exercice, mais organisé en mots croisés cette fois. Donc on clique sur le mot qu'on veut résoudre. On trouve l'indice. A window in the cabin of the ship. Donc c'est un hublot qui se dit patrol en anglais. On le tape. On clique enter et ça le saisit dans la boite. Pour avoir une lettre en indice si on ne le trouve pas. Et si c'est un exercice de type matching, on va essayer de prendre des étiquettes et les mettre au bon endroit pour qu'elles deviennent vertes si on a bon. Length overall is the extreme length from one end to the other. Donc ici, ça concerne tout ce qui est des mesures. Même principe, on a vu les définitions et les mots. Et là, on donne la définition, il faut rentrer le mot. Par exemple, the distance between the waterline and the highest point of the superstructure. C'est la hauteur. Height en anglais. On rentre comme ça. On attaque ensuite la cargaison. Donc avec le vocabulaire de base à connaître pour ce chapitre. Et derrière, on attaque un petit peu d'exercice, de vocabulaire. Un petit courant vidéo. Any conversation regarding the movements of a ship must be very clear for obvious safety reasons. The words used for a displacement on board the vessel cannot be used for a displacement of the vessel. So, if the ship turns to its right, it turns to starboard. Starboard quarter. And this is port quarter. That area, on the side of your ship, is called the beam. Starboard beam. Or port beam. The second picture, the bearing is 2,25 degrees. True. From the lighthouse. Range. Three decimals. Five nautical miles. Voilà, on ne va pas regarder tout ça en détail, mais ça donne tous les termes qui sont relatifs aux mouvements et aux positions dans un navire. Et ensuite, on a un exercice. Donc c'est des questions en cheveux multiples, tout simplement. Quelques fois avec des images. Quelques fois avec plusieurs bonnes réponses. On a 10 questions, et là aussi c'est par rapport à une base de données. Donc il y a beaucoup plus de questions que, je crois qu'il y a 35 questions à la base. Donc un indice qui tombe à chaque fois qu'on fait le test. Ce qui permet d'avoir un intérêt renouvelé. Même chose pour les indicateurs, les marques de jour et les feux, qui indiquent le mouvement. Vessel restricted in her ability to maneuver. Il est important de prononcer ces expressions correctement, donc un modèle leur est donné à chaque fois. Les différentes façons de positionner un objet sur la mer. L'attitude de longitude, en azimut distance ou en référence avec une marque de navigation. Les indicateurs standardisés de position qu'on a vu tout à l'heure. C'est un simple glisser et déplacer. Et ensuite le chapitre sur la VHF. On commence tout simple avec la prononciation des lettres. Et derrière des exercices de compréhension. Je m'appelle le chapitre sur la VHF. Je m'appelle la VHF. Je m'appelle le chapitre sur la VHF. C'est un simple exercice de compréhension, on peut écouter la fois qu'on veut, le but c'est de s'entraîner à transcrire en alphabée internationale. On ne va pas tous les faire, mais on peut voir la qualité sonore est variable, ce qui est vrai aussi dans la virilette. Là c'est sur les nombres en particulier. Mon nom est 546-589-100. Mon nom est 546-589-100. Mon nom est 546-589-100. Et puis on enchaîne. Mon nom est 546-594-100. Sous-titrage ST' 501 Voilà, et ça continue, comme ça, le but c'est de s'entraîner à comprendre les informations chiffrées. La dernière partie concerne le SMCP, donc j'ai pour l'instant 5 situations types, pour chacune d'eux j'ai mis un certain nombre de phrases, donc ça va entre, en gros, 20 et 40 phrases, avec des phrases type, qu'on peut s'entraîner à répéter, donc on clique la phrase, on l'entend, on peut s'entraîner à la répéter, et on peut aussi cacher le texte, et donc s'entraîner à répéter les phrases, en aveugle, sans les voir. Donc il y en a, pour ce chapitre, une quarantaine, mais pour chaque chapitre, il y en a un nombre variable, comme ici par exemple, navire à l'encre, il y en a une trentaine seulement, donc il n'y en a pas forcément le même nombre en tous les chapitres. Pour l'instant j'ai fait 5 chapitres, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo.